Bien, dans cette vidéo, on se propose de répartir un sac que nous disposons dans P tiroir, et sachant que un tiroir ne peut contenir plus d'un seul sac, c'est-à-dire 0 plus un sac. Alors, nous allons commencer déjà par la méthode ordinaire. Alors, en fait, la méthode ordinaire utilise juste le bon sens, donc on n'a pas besoin de formalisme mathématique prédéfinie. Bien, alors ici, le principe est le suivant. Le premier sac, nous allons énumérer les sacs par S1, S2 jusqu'à SN, les tiroirs par T1, T2 jusqu'à T1. Alors, nous voyons bien que le sac S1 a P possibilité de rangement, c'est-à-dire qu'on peut ranger le sac S1 dans le tiroir T1, T2, T3, T4 ou alors le tiroir TP, ce qui nous donne exactement P possibilité de répartition. Bien, ça signifie que le casier P, le casier en fait qui contiendra le sac S1 est déjà occupé, donc nous le barrons. Ensuite, le sac S2 à son tour, il reste avec les tiroirs T1, T2 jusqu'à TP privé du tiroir dans lequel nous avons mis le sac S1, puisqu'on a dit qu'un tiroir ne peut contenir plus d'un sac. Donc, le sac S2 a déjà désormais P moins une possibilité. Et le sac S3 aura son tout P moins deux, tiroir possible de rangement, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'au tiroir, jusqu'au sac S1 qui aura P moins, facteur de N moins une possibilité. Donc, ce qui nous donne finalement que le nombre de répartition totale, c'est le produit, en utilisant le principe multiplicatif, c'est-à-dire le produit de P jusqu'à P moins N moins une. Bien, alors nous pouvons regarder aussi ce problème sur l'aspect mathématique, c'est-à-dire en regardant une méthode qui nous permettra d'utiliser le formalisme mathématique. Bien, alors, lorsque nous faisons une répartition, on voit bien qu'il s'agit d'une application, bien sûr, qui sera injective, puisque cette application sera de telle sorte que deux sacs d'existant nous pourrons se retrouver dans le même tiroir. Et cette application quittera de l'ensemble des sacs S1 jusqu'à SN vers l'ensemble des tiroirs T1 jusqu'à TP. Et ici, il faut noter que nous quittons des sacs vers les tiroirs et non des tiroirs vers les sacs, tout simplement parce que, à la fin d'une répartition, un tiroir n'est pas obligé de contenir un sac. Pourtant, à la fin d'une répartition, un sac est obligé de se retrouver dans un tiroir, dont l'ensemble des sacs est l'ensemble des départs de notre application et l'ensemble des tiroirs est l'ensemble d'arrivée. Bien, alors, ce nombre d'injections, nous savons que c'est juste le nombre d'applications injectives de l'ensemble S1 SN jusqu'à l'ensemble T1 TP. Et ceci, en mathématiques, correspond très exactement au nombre d'arrangements. C'est-à-dire que N sera l'arrangement de N dans P, c'est-à-dire factorel P divisé par factorel P moins N. Alors, factorel P suit factorel P moins N en développant juste factorel P. Factorel P peut s'écrire de P fois P moins 1 jusqu'à P moins N moins 1. Et le reste, c'est factorel P moins 1. Il faut noter ici que nous avons décidé de nous arrêter à factorel P moins N, tout simplement parce que nous voulons simplifier avec factorel P moins N qui vient au dénominateur. Mais ce n'était pas une obligation. Nous pouvions nous arrêter à n'importe quel rang. Et après simplification membre en membre, on trouve bel et bien le résultat précédent que nous avons trouvé avec la méthode ordinaire, c'est-à-dire de P jusqu'à P moins N moins 1.